Je crois qu'il faut s'interroger sur la façon dont on peut empêcher toutes les dérives qui seraient consécutives à l'utilisation généralisée de ces technologies. Bonjour Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour Jérôme Colombin. Vous êtes informaticien et philosophe des sciences, professeur d'informatique à Sorbonne Université, spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous avez écrit plusieurs livres de réflexion sur les technologies. Merci d'être dans Monde Numérique. Les IA génératives de textes ou d'images dont on parle tant suscitent aujourd'hui énormément de questions. Selon vous, est-ce qu'il faut se réjouir de ces avancées technologiques ou s'en inquiéter ? Il faut tout à la fois s'en réjouir parce que ce sont de nouveaux dispositifs qui sont à disposition des hommes. Ça peut avoir énormément d'applications. Et en même temps, bien sûr, il y a certaines applications de ce dispositif qui peuvent inquiéter parce que ça trompe. C'est-à-dire qu'on fabrique des images qui sont fausses. On peut modifier des images qui sont vraies. Et puis surtout, on peut avoir des dispositifs qui fabriquent automatiquement des textes qui sont assez stupéfiants parce qu'à première vue, ils ressemblent à des textes qui seraient écrits par des êtres humains. Alors pourquoi ça peut poser problème ? Parce qu'on peut tout à fait imaginer, et ça commence d'ailleurs à se faire, les élèves à l'école à qui on donne un devoir vont les faire écrire par une machine. Alors pourquoi c'est embêtant ? Parce que ça veut dire que les élèves ne feront plus l'effort d'écrire eux-mêmes. Et donc on va perdre cet apprentissage à la rédaction. Ça va tromper les professeurs. Ils auront des notes qui ne reflèteront rien du tout. Mais on peut aller plus loin. Il y a d'autres applications et en particulier dans le domaine scientifique. Il y a des officines qu'on appelle en anglais paper mills, usines à papier en français, qui permettent à des scientifiques d'écrire automatiquement un certain nombre d'articles en donnant juste quelques résultats. Les articles sont à peu près cohérents. On rassemble une bibliographie qui a l'air d'une vraie bibliographie. Et bien sûr, le risque, c'est que vous pouvez avoir un petit résultat ou éventuellement un résultat qui est donné dans un autre article qui va être réutilisé. Alors ce n'est pas tout à fait du plagiat. Parce que ça ressemble, mais il n'y a pas d'auteur assignable à qui on pourrait attribuer le texte source. Puisque c'est un mélange de tout un tas de segments de phrases qui ont été utilisés dans le contexte. Bien sûr, le risque, c'est d'avoir des textes de très mauvaise qualité qui vont encombrer les éditeurs scientifiques avec des relecteurs qui sont submergés de travail. Et donc, des problèmes encore plus gros que ceux qui existent aujourd'hui puisqu'on a déjà ce problème assez conséquent. Ça a commencé, il y a un rapport qui a été écrit par le COPPE, Committee on Publication Ethics, sur les difficultés qu'opposent ces usines à papier. Et puis dans le cas des images, on peut vraiment avoir des images totalement trompeuses. On a cité il y a quelques années cette petite vidéo de Barack Obama qui disait des choses qu'il n'avait jamais prononcées. et on s'est amusé à voir une petite vidéo de notre président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a encore expliqué qu'il allait abdiquer, ce qui était absurde. Alors bon, là, on est capable bien sûr de déceler l'erreur et l'énormité, mais on peut prendre le visage d'une femme, l'incruster dans une vidéo pornographique pour essayer de la discréditer. Alors bien sûr, une enquête approfondie permettrait de se rendre compte de la malfaçon, encore que ce soit de plus en plus difficile de déceler les erreurs. Mais comme souvent, avec ce qu'on appelle les fake news, leur effet pernicieux, leur effet pervers subsiste, même si on a démontré leur côté fou. C'est ce vieil adage, il n'y a pas de fumée sans faux, qui souvent s'applique ici. Et vous parlez du plagiat dans le domaine scientifique et également en ce qui concerne les images, des artistes commencent à protester parce que finalement, les IA s'inspirent, entre guillemets, de leurs œuvres. Alors est-ce que c'est du plagiat ou est-ce que c'est de l'inspiration puisque finalement, tous les artistes s'inspirent d'autres artistes ? Il y a une sorte de confusion. On a du mal à le voir clair. C'est toute la difficulté. C'est que la catégorie classique de plagiat, c'est la réappropriation du travail de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est parfaitement identifiable. Sur un texte, c'est le fait que vous avez une proportion de phrases à l'intérieur du texte qui ont paru ailleurs, dans un autre article. Et donc, vous pouvez le quantifier de façon précise et en même temps, on peut le détecter. Et ça, c'est extrêmement bien cadré aujourd'hui. Mais bien sûr, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que dans le cas des IA génératives, le résultat n'est pas une copie exacte. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, dans le cas des images, par exemple, prendre la figure d'un acteur connu et puis la réutiliser. Auquel cas, ça n'est pas l'acteur et en même temps, c'est quand même l'image de l'acteur qui est considérée. C'est sa réputation d'ailleurs qui peut-être fera le prix de cette nouvelle vidéo. Et dans le cas des écrits, c'est encore plus compliqué parce qu'on sait que les écrivains eux-mêmes s'inspirent de tous leurs prédécesseurs et ils les citent, alors quelquefois de façon inconsciente, quelquefois de façon consciente, pour leur rendre hommage. Mais la littérature est faite justement de cette multiplicité d'emprunts. Alors comment caractériser ces dispositifs ? Ils le font comme les hommes, mais en même temps, on sent bien qu'il y a une différence extrêmement grande entre un article écrit automatiquement et quelque chose qu'a écrit un individu. Donc tout ça, dans le futur, demandera à être précisé. Ça nous force à réfléchir à ces modes d'appropriation qui existent et puis ça nous forcera aussi à essayer de concevoir des dispositifs qui détecteront automatiquement ces fabrications. Dans le cas des images, bien sûr, la question demande absolument à être posée parce que le risque est central. Sinon, on va avoir des fausses vidéos qui vont tromper toutes les populations. Et dans le cas des textes, bien sûr, ça peut être extrêmement important. J'ai évoqué tout à l'heure les articles soumis à des revues scientifiques et il serait extrêmement utile d'être capable ou plutôt d'identifier le fait que ce sont ces outils qui ont été utilisés. Il se trouve que j'ai travaillé pendant un certain temps avec des littéraires sur une notion qui est très utile dans la critique littéraire qui est la notion d'intertextualité. Ça veut dire que les auteurs n'écrivent pas de façon isolée mais en faisant référence à leurs grands prédécesseurs. et ce que l'on a essayé de faire, c'est de détecter des marques de ces réutilisations, de ces réemplois, de ces allusions à l'intérieur des textes. Et je ne désespère pas d'utiliser ces outils développés pour les humanités numériques dans le cas de la détection de textes générés automatiquement. Donc vous préparez déjà, on se prépare déjà à des contre-mesures en quelque sorte. Exactement. Et je crois que c'est bien sûr notre rôle en tant que scientifique, c'est de préparer les parades aux utilisations malveillantes qui pourront être faites de ces dispositifs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté positif ? Par exemple, sur les fake news et les deepfakes, on a l'impression qu'aujourd'hui, notre regard s'est aiguisé et on a un regard un peu plus critique. C'est-à-dire que quand on voit apparaître une vidéo étrange sur les réseaux sociaux, on se pose la question, on se dit tiens, mais est-ce qu'elle est vraie ? Oh là là, moi ça, j'y crois pas, je suis sûr que c'est un deepfake. Est-ce que finalement, ça nous a pas un petit peu entraîné à avoir un esprit un peu plus critique ? Si c'était le cas, ce serait merveilleux. La crainte qu'on peut avoir, c'est que certains deviennent de plus en plus vigilants et ça, c'est positif, mais que dans la grande population, dans les milieux complotistes, au contraire, on prenne pour argent comptant des éléments qui sont tout à fait fallacieux. Le danger avec ce qu'on appelle les fake news ou les infox en français, c'est qu'elles sont pas totalement fausses, elles s'inspirent toujours de quelque chose et bien sûr, c'est cette vraisemblance qui les rend d'autant plus pernicieuses parce qu'on se dit « ah ben oui, ça ressemble à du connu » et donc, c'est peut-être vrai. Et bien sûr, ensuite, l'interprétation qu'on en fait est totalement différente et ça s'éloigne de la réalité. Jean-Gabriel Ganassia, est-ce que les IA génératives ne vont pas finalement créer de plus en plus de contenus artificiels, que ce soit du texte ou des images, que l'on retrouvera sur Internet et du coup, est-ce qu'il n'y a pas à terme un risque de confusion entre le réel et l'artificiel ? Est-ce qu'il faudra demain un label fait par des humains pour distinguer un peu comme il y a les produits bio pour les distinguer des produits artificiels ? Certainement, oui, il faudra qu'on soit capable d'identifier de façon précise ces textes ou ces images qui sont générées automatiquement pour les distinguer, pour s'assurer que lorsque vous avez un article qui vous est soumis, lorsque vous avez un écrit, il y a effectivement un auteur qui est capable d'endosser la responsabilité et c'est la raison pour laquelle dès à présent dans les laboratoires de recherche, on s'intéresse à la distinction de ces contenus qui sont générés automatiquement et des contenus artificiels. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Là-dessus, c'est sur la production artistique puisqu'on a vu ces dernières années un groupe d'artistes qui ont fabriqué des images qui ont été vendues aux enchères extrêmement chères. c'était la famille Bellamy, peut-être que vous en souvenez-vous. Et ça conduit bien sûr à se demander quel est le statut de ces objets qui sont générés de façon automatiquement et est-ce qu'il pourrait avoir le statut d'œuvre d'art ? Donc le fait qu'il ait été acheté très cher laisse entendre que c'est une œuvre d'art mais je crois que nous sommes dans un monde qui est nouveau, c'est-à-dire que ce n'est plus l'image elle-même qui est l'œuvre d'art, ce qui est l'œuvre d'art d'une certaine façon, c'est le logiciel qui a généré et la valeur du logiciel est liée à sa capacité à générer une infinité d'œuvres possibles. Autrement dit, en reprenant l'histoire de la critique esthétique et en se référant au texte extrêmement connu de Walter Benjamin qui a été écrit dans les années 20 du XXe siècle, donc il y a un peu plus d'un siècle, donc il disait le statut de l'œuvre d'art change du fait de la reproductivité technique, du fait de la photographie, du fait du phonographe, du fait du cinéma parce que l'œuvre qui était singulière à qui on vouait une espèce de culte parce qu'il y avait la présence de l'artiste dans le tableau lui-même, cette œuvre elle peut être accessible à tout le monde auquel cas on a un nouveau statut de l'œuvre d'art et je crois qu'aujourd'hui on a encore un nouveau statut de l'œuvre d'art, certes elle est démultipliable à l'infini mais ça n'est plus simplement l'œuvre singulière, ça n'est plus simplement le film, ça n'est plus simplement la photo, ça n'est plus simplement l'écrit mais c'est la potentialité, c'est ce que fait le programme de générer un nombre quasiment infini d'objets qui sont produits sur le même modèle et à ce moment-là le geste artistique ce qui fait son originalité c'est le logiciel qui le génère. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on essaie de réintroduire de l'authenticité et de l'authentification notamment avec les NFT etc. Mais bon indépendamment de ça Jean-Gabriel Ganassia vous êtes un scientifique vous êtes un informaticien donc forcément vous êtes attiré vous êtes certainement fasciné même par ces outils mais est-ce que vous ne vous dites pas là ça va trop loin ? Je crois que ça va très loin alors est-ce que c'est trop loin ? C'est bien sûr la question que l'on peut toujours se poser avec les techniques d'intelligence artificielle je crois que pour chaque changement technologique la question se pose comment celui-ci va être utilisé ? Est-ce que ça va avoir des applications délétères ? Est-ce que ça va renforcer des actions malfaisantes pour la société ? Ou criminels même probablement ? Ou criminels et est-ce que ça a des aspects positifs ? Et là effectivement je pense qu'on peut quand même s'inquiéter des différentes utilisations qui ont été faites donc d'un côté c'est vrai que je dois dire je suis assez étonné par la qualité de ces résultats et en tant que spécialiste d'intelligence artificielle je m'en réjouis mais d'un autre côté c'est vrai que cet été par exemple j'ai beaucoup testé ces dispositifs de génération automatique de texte alors c'était GPT c'est un peu l'ancêtre de chat GPT un peu plus spartiate parce qu'il est plus difficile à mettre en oeuvre et j'ai été assez traumatisé parce que je me suis rendu compte de ce que l'on était capable de faire avec alors je veux dire pas inquiet en ce sens où je pense qu'on va pouvoir en avoir la maîtrise il n'y a pas de raison de s'inquiéter au sens de ne plus être en repos d'être en alerte mais c'est vrai que c'est très étonnant et je crois qu'il faut s'interroger sur la façon dont on peut empêcher toutes les dérives qui seraient consécutives à l'utilisation généralisée de ces technologies est-ce que la question de ne pas faire certaines choses se pose Google je crois avait renoncé à mettre à disposition du public l'intelligence artificielle qu'ils sont en train de développer finalement ils vont le faire puisque cette année ils vont sans doute sortir un concurrent de chat GPT mais est-ce qu'il n'y a pas des questions d'éthique comme en médecine ou en biologie à un moment il faut se dire ben non ça on ne va pas le faire finalement je crois effectivement qu'il y a un certain nombre d'applications qui utilisent de l'intelligence artificielle qui peut-être ne doivent pas être développées ou mises à disposition d'un public assez large et de ce point de vue là oui bien sûr c'est-à-dire que ce n'est pas la recherche fondamentale qui elle à mon sens est toujours positive puisqu'elle nous permet de mieux connaître de mieux comprendre de voir les limites des technologies telles qu'elles existent ou de la science qui est en train de se faire mais certaines applications bien sûr me semblent peut-être pas tout à fait souhaitables et effectivement mettre à la disposition des outils qui génèrent trop facilement des textes pour tout le monde ça peut être mauvais on parlait tout à l'heure des élèves dans les écoles effectivement si on met ces outils à disposition de tous les élèves et que les enseignants ne sont plus capables de distinguer ce qui a été fait vraiment par l'élève de ce qui a été fait par la machine ça peut je crois ne pas être très positif ouais alors justement ça m'amène à une dernière question et là je vais m'adresser vraiment au philosophe que vous êtes c'est quoi cette fascination qui nous pousse à aller toujours plus loin alors qu'on sait que c'est dangereux c'est la science c'est les limites de la connaissance c'est-à-dire que c'est pas seulement dangereux je crois connaître en tant que tel je pense et n'est pas dangereux mais ensuite les technologies que l'on développe avec peuvent avoir des outils des effets délétères on le sait avec la bombe atomique par exemple la physique qui est à l'origine était extrêmement positive ça nous a permis d'ailleurs de développer tout un tas de technologies extrêmement utiles pour l'humanité mais ensuite il faut être capable de s'arrêter et pour conclure effectivement je voudrais citer un homme un personnage une espèce d'icône qui est le rabbin Love qui vivait à Prague au 16ème siècle et qui a eu la réputation d'avoir créé une statue qui s'animait lorsqu'on lui passait un message derrière les dents ça s'appelle le golem et beaucoup de légendes existent autour du golem et même autour de ce fameux rabbin parce qu'il a beaucoup écrit on l'appelait le maître de Prague mais en même temps il n'a jamais parlé du golem dans ses écrits donc c'est plus une attribution postime mais ce qu'on raconte et ça je crois qui est important c'est qu'un jour où il était à la synagogue le golem s'est mis à faire des bêtises et à mettre le feu et là donc il est arrivé à toute vitesse on l'a averti et il a cassé le golem il l'a détruit et il a éperpillé les pièces du golem un peu partout pour que personne ne puisse le reconstituer inspirons-nous de cette sagesse et soyons capables si les technologies sont néfastes de les détruire et de ne pas les réutiliser merci beaucoup Jean-Gabriel Ganassia spécialiste de l'intelligence artificielle professeur d'informatique à Sorbonne Université et philosophe merci à vous merci à vous merci à vous